Musique Hello les addicts ! Ouais je vous retrouve un petit peu en pointilleux en ce moment, j'espère quand même que ça continue à vous plaire un petit peu ce que je vous propose tout ça. Et là aujourd'hui du coup je vais vous présenter ma palle de cette saison automnale. J'arrive un peu à la bourre, clairement, parce que ça fait déjà qu'un jour pratiquement qu'on est en automne, une semaine, je sais plus. Je me dis bon il est pas trop tard encore parce que l'automne dure jusqu'à mi-décembre, donc on est que début octobre, voilà. Donc on y va, c'est parti pour ma palle d'automne ! Du coup, on commence par quoi ? On va dire que cette saison m'inspire des choses assez denses, des fois assez sombres, comme histoire. J'ai pas envie de petites romances ou des choses comme ça que j'ai plutôt envie de lire l'été, même si ma dernière romance je l'ai lue, je l'ai finie hier. Clairement, on était le 2 octobre. Donc voilà, mais j'avais très envie de lire ce livre et je vous en parlerai sûrement dans un update très bientôt. Oui, aujourd'hui, je garde des lunettes, j'avais envie. Bref, on s'en fout. Du coup, ça m'inspire vraiment toutes des lectures assez sombres, assez complexes, comme par exemple la fantasy. Et c'est vraiment les saisons froides, donc à partir de l'automne-hiver, c'est vraiment des mois où j'aime lire de la fantasy, des choses comme ça. Cette saison, je vais vraiment essayer de terminer la saga d'Aragone de Christopher Paolini, donc avec le quatrième tome, donc l'héritage, que je vais sûrement me lire en audio et enfin connaître le fin mot de l'histoire, puisque c'est le seul que je n'ai encore jamais lu du tout, alors que je l'ai dans ma page depuis une éternité. Mais je ne sais pas, je n'avais pas envie de terminer cette saga. Et voilà, donc il est grand temps de finir cette page de mon adolescence, clairement, parce que je les ai lus au moment où ils sont sortis, pratiquement les premiers, et je ne l'ai jamais terminé. Donc voilà, et je pense que dans la foulée, je me lirai aussi Les Légendes d'Alagézia, donc le premier livre, La Fourchette, La Sorcière et le Dragon, qui est un livre magnifique, clairement. Je pense que je me lirai dans la foulée. Il n'est pas très long, c'est écrit gros à l'intérieur, voilà, donc comme ça, j'aurais un peu clôturé entre guillemets cet univers, on va dire ça comme ça. À côté de ça, je vais continuer dans un univers assez sombre aussi, vu que je viens de terminer le quatrième tome en audio, donc c'est le quatrième tome que j'ai terminé, c'était celui de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc je vais sûrement me lire le tome 5 très bientôt aussi. C'est un univers que j'adore, qui est quand même assez sombre, clairement, c'est totalement une lecture de saison qui est sombre, mais que j'aime depuis le début, vraiment. Donc c'est des enfants particuliers qui arrivent à faire des choses particulières, clairement. Ils ont tous des pouvoirs un petit peu bizarres, mais c'est trop bien, ils sont poursuivis dans différentes boucles, dans différentes époques, c'est super bien fait. Franchement, c'est vraiment une saga que j'adore, donc vivement que je puisse lire ce tome 5, parce que le tome 4, je pense que c'est un de mes préférés. Le deuxième cycle est vraiment, vraiment trop cool, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se continuer. Après, deux autres que je n'ai pas encore en ma possession, mais qui vont très 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 vite arriver. Alors déjà, il y a le deuxième tome de la trilogie de la poussière de Philippe Poulman qui est sorti. Et là, je vous fais cette vidéo, mais j'ai très très envie d'aller chercher dans les librairies. Mais non, je me suis dit, non non, je vais vous faire la vidéo avant, puis on verra si j'ai le temps après. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Tant pis. Et du coup, je compte très très vite me le lire. En plus, il y a l'audio qui est sorti en même temps, donc clairement, je pense que je vais me faire plaisir en audio. Aussi, il y a aussi le premier tome de la cour des ténèbres de Victor Dixen. Alors là, alors là, les gars, quand je le reçois, clairement, je lâche toutes mes autres lectures et j'entame celui-là. Et il me suit partout, 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 partout. En plus, je pense que clairement, c'est pareil. Il sera bien de circonstances, puisqu'on va parler de vampires, de la cour de Versailles et tout. Enfin, ça va être une tuerie, je sens. Enfin, comme tous les Victor Dixen, c'est un auteur que j'adore et je pense que c'est un de mes préférés. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je lâche tout le reste et je lis celui-là, clairement. Donc là, ce sera pareil. Je risque de le savoir la semaine prochaine et je pense que je vous ferai un vlog exprès sur ma lecture de ce livre. Clairement, je pense que je vais le faire. Donc, du moment où je le reçois jusqu'à la fin de la lecture, vous aurez tout. Toutes les réactions, tout. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je ne l'ai encore jamais fait, mais j'ai très, très envie de le faire pour ce livre. Et peut-être que si ça vous plaît, je le ferai pour d'autres livres gros événements pour moi qui sont vraiment des livres que j'ai trop, trop hâte à chaque fois de découvrir. Voir si je suis déçue, si au contraire, c'est au-delà de mes espérances ou si... Enfin, voilà. Vous me direz dans la barre d'infos si ça vous intéresse ce genre de vidéos. Ensuite, dans un univers toujours assez sombre, une autrice aussi que j'adore, où j'ai lu tous ses livres, dont j'attendais beaucoup celui-là et que je n'ai pas encore commencé parce que j'avais envie de lecture un petit peu plus légère, on va dire ça, parce qu'après avoir lu Midnight Sun, qui est une grosse brique, et entamer le priori de l'oranger, clairement, j'avais envie de choses un peu plus légères. Donc, le priori de l'oranger, je l'ai mis en pause pour l'instant. J'ai très envie de lire le dernier de l'Aise Bardugo, qui est donc la neuvième maison que je vous ai présentée dans la vidéo juste avant. Ça se passe de commentaires, surtout quand on connaît l'Aise Bardugo. Voilà. Grisha, Sex of Crow, Le Chant des Ronces, enfin voilà. Et celui-là, ça a l'air d'être... Enfin, King of Scars aussi. Donc, celui-là n'a rien à voir avec le Grishaverse, mais j'ai trop envie de savoir. Et j'ai même pas trop envie de lire le résumé, même si je sais que ça se passe dans une université, mais c'est tout ce que je sais. Clairement, je veux me garder la surprise. Donc voilà. Très très hâte de lire celui-là aussi. Ensuite, il y a toute une saga que j'aimerais lire, qui se lit quand même assez rapidement, vu que c'est des livres qui sont assez courts. On va dire ça comme ça, et puis écrits assez gros, même s'ils font peut-être 300 pages chacun. Il s'agit donc de l'autre de Pierre Bottero. Et oui, j'ai envie de reprendre mes lectures de Pierre Bottero, après avoir lu tous les quêtes des Willans, tous les mondes des Willans, tous les Elana. Je vous ai fait une vidéo exprès sur tout l'univers de Gwendalavir. Et maintenant, il est grand temps que je continue, donc je voulais lire l'autre. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3, qui est quand même plus ou moins lié à l'histoire de la quête des Willans, les mondes des Willans et Elana. Apparemment, d'une certaine manière, c'est lié. Donc j'ai très 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 hâte de les découvrir aussi. En plus, ma soeur est en train de me dire « Mais dépêche-toi de le lire, c'est trop bien, ça se lit super bien et tout ! » Donc voilà, très très hâte de m'y mettre. Et ensuite, après, le dernier qui me restera à lire dans cet univers, parce que là, c'est pareil, apparemment, il y a des références, mais c'est plus ou moins lié, ça ne se touche pas énormément, mais plus ou moins quand même, c'est Les âmes croisées. Donc toujours de Pierre Guterro. Mais d'abord, place à l'autre. Voilà, très 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 hâte aussi de les lire. Mais j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire, avec de très bons auteurs en ce moment, que c'est super dur en fait de me dire « Allez, t'attaques celui-là ! » Et puis voilà, franchement, j'ai tellement envie de lire de choses différentes que c'est super dur en fait, très 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 dur. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de commencer aussi. Alors, il y a « L'Empire de Jade » de Elie Harini, ça fait un moment que je vous le présente et je ne l'ai toujours pas lu, donc clairement, j'aimerais le lire avant la fin de l'année. Voilà, objectif, le lire avant la fin de l'année. Ensuite, je viens de recevoir, je pense que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Christopher Paolini, mais voilà, je viens de recevoir son nouveau livre, donc « L'auteur d'Aragone ». Et là, cette fois-ci, apparemment, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas de la fantaisie. J'ai l'impression que c'est de la science-fiction, vu qu'on parle beaucoup de l'espace. Enfin, ça se passe dans l'espace, des étoiles, tout ça. Donc, apparemment, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un premier livre qui est déjà énorme, puisqu'il fait 800 pages pratiquement. Mais il est juste magnifique. Je ne sais pas si ça se voit, mais alors il brille de huile-feu. Il est juste trop trop beau, franchement. Donc, celui-là, c'est pareil, j'aimerais le lire avant la fin de l'année, parce que Christopher Paolini, quoi. Franchement. C'est un peu notre Tolkien moderne. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire deux petits livres de Cassandra O'Donnell. J'aimerais lire, du coup, la suite des Légendes des Quatres, donc le troisième tome. Je crois qu'il va en avoir un quatrième. Mais alors quand ? Je ne sais pas. Je crois à la fin de l'année, mais je ne suis pas sûre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, je voudrais bien lire le troisième tome, parce que, pareil, c'est une saga que j'aime beaucoup et qui se lit très vite en plus. et qui est super sympa. Donc, très, très hâte de continuer. Et elle a aussi sorti, rien à voir avec L'Aégende des Quatres, elle a aussi sorti Le Collège Maléfique. Donc là, c'est le premier tome, c'est Le Marche Rêve. Donc, c'est pareil. Il me fait très envie et ça a l'air d'être du jeunesse, mais franchement, j'aime beaucoup sa plume. Donc, j'ai hâte de m'y plonger aussi. Toujours d'autres livres dans cette saison d'automne qui restent assez sombres. vampire, cette fois-ci. Celui-là, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc, c'est Bakemonogatari. Donc, Légende Chimérique. Donc, le premier livre qui est un piquet à romans. Donc, je vous l'ai présenté. Donc, c'est une histoire un peu de vampire ou des choses comme ça. Donc, totalement de saison avec Halloween qui arrive bientôt. Voilà. Même si je ne souhaite pas Halloween, mais ça reste de saison quand même. Donc, voilà. Je le mets aussi dans ma pâle d'automne. Et puis aussi, donc, celui que je viens de recevoir aussi des chroniques de Priden. Donc, le deuxième tome, Le Chaudron Noir de Loud Alexander. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, qui est... Enfin, c'est ce qui a inspiré Tarabé Chaudron Magique à Disney. Donc, voilà. C'est pareil. Ça reste assez sombre comme histoire. Totalement dans le thème. Voilà en ce qui concerne mes lectures brochées et audio. Ensuite, j'aimerais lire un manga. Enfin, continuer un manga, vu que j'ai encore le tome 15 et bientôt le tome 16 de The Promised Neverland qui vont sortir bientôt. Je me dis que ceux-là, pareil, on est dans le thème, démons, tout ça. Totalement de saison. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, ma bibliothèque regorge de livres que je lis en saison froide. Je ne sais pas si c'est le fait que maintenant, j'habite dans une région où il ne fait pas spécialement chaud toute l'année. mais en tout cas, j'ai beaucoup de livres dans cette ambiance-là. Voilà. Et donc, très, très hâte de continuer parce que vraiment, on voit que le dénouement arrive. Et le dernier livre, la dernière BD que je risque de me lire entre toutes ces lectures, il s'agit du deuxième tome de Sorceline. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je vous l'avais présenté dans un vlog, je crois. Et j'avais beaucoup aimé. Les dessins sont juste magnifiques, clairement. Donc, très, très hâte de continuer dans cet univers. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de choses. Mais bon, je me dis que j'ai encore deux mois et demi. Voilà. Donc, c'est faisable. Mais bon, il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, des choses que je n'aurai pas le temps de lire. On verra bien. C'est des aléas. De toute manière, je ne me cantonne pas forcément à cette pâle. C'est ceux-là, sur le moment, que j'ai vraiment, vraiment envie de lire. Mais bon, il va sûrement s'en rajouter. Peut-être que d'autres, je n'aurai pas le temps de les lire. Je vais peut-être reprendre aussi ma lecture du prix Auré de l'Oranger. Pareil, qui est totalement de saison. Parce que j'ai dû lire les 150 premières pages. Mais malheureusement, j'ai énormément de mal à me mettre dedans. Il y a beaucoup d'infos. Des points de vue différents. Trois points de vue différents. Et du coup, je suis un petit peu perdue. Mais bon, on va s'accrocher et continuer à un moment donné. Voilà. Donc, j'espère que cette pâle d'automne vous aura plu. Qu'elle vous aura donné peut-être des idées. Même si j'arrive un petit peu après la guerre, quand même. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous voulez à tout prix lire pendant cette saison. Un petit peu... Un petit peu qui commence à faire froid. Un petit peu sombre. Voilà. Un bon plaid, un bon chocolat. On commence à s'y remettre de la soupe aussi. Beaucoup de soupe. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501